Quelques petits conseils pour travailler Don't worry, be happy. Alors, déjà les départs. Je vous donne chaque départ de chaque phrase. Première phrase. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Here's a little song I wrote. On continue. 1, 2, 3, 4, 1. In every life. Ensuite, on a la première fin du premier couplet. Don't worry, be happy now. Tout est attaché. D'accord ? Don't worry, be happy now. On le fait en parlant. D'accord ? Ensuite, on poursuit sur le refrain. Ça, on a déjà vu le refrain dans une précédente vidéo avec les trois voix. Vous connaissez. Ensuite, on arrive au deuxième couplet. 1, 2, 3, 4, 1. And got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Ensuite, 1, 2, 3, 4. The land, Lord, say. D'accord ? Donc, le land tombe sur le premier temps. 2, 1, 2, 3, 4. The land, Lord, say. Your rent is late. He may have to litigate. Ça, je veux que ce soit rebondissant. Litigate. Don't worry, be happy. Alors là, on n'a pas le don't worry, be happy, justement. Mais on a le look at me. D'accord ? Comme il a été placé dans les vidéos selon les différentes voix. Ensuite, nous avons un autre refrain. Nous arrivons au troisième couplet. Le départ. 1, 2, 3, 4, 1. And got no cash, and got no style, and got no girl to make you smile. Don't worry. 4, 1, 2, 3. Be happy. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cause when you worry, your face will frown. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Cause when, et le when est sur le premier temps. D'accord ? Cause when you worry, your face will frown. And that will bring everybody down. D'accord ? Donc le that est sur le premier temps. Donc, je reprends le cause when. 1, 2, 3, 4. Cause when you worry, your face will frown. And that will bring everybody down. Ok ? Et ça, je veux que ce soit très précis sur les temps indiqués. comme on l'a déjà travaillé, mais vraiment, vraiment très précis. Et on a le, ce, don't worry, be happy. Et on a un autre, don't worry, be happy now, qui arrive. Mais cette fois-ci, il n'est pas dit, il n'est pas dit, je ne vais même pas dire chanter, parce qu'il est dit en le parlant. Il n'est pas dit comme à la toute fin du premier couplet. Mais il y a une petite césure, c'est, don't worry, be happy now. D'accord ? Si vous écoutez bien les différentes voix, je fais cette césure et je fais Don't worry, be happy now. C'est-à-dire que j'ai le temps de reprendre ma respiration entre Don't worry, be happy now. D'accord ? Alors que sur, dans le premier couplet, à la fin du premier couplet, c'était tout attaché, je vous l'ai dit. Don't worry, be happy now. D'accord ? Premier couplet. Don't worry, be happy now. Fin du troisième couplet, don't worry, be happy now. D'accord ? J'espère que vous saisissez bien la différence. Ensuite, n'oubliez pas les Don't worry, be happy. Tels qu'ils sont chantés dans les voix. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous donne ces conseils pour que vous soyez, vous travaillez le plus précisément possible. Si vous avez quelques problèmes que ce soit, n'hésitez pas à me contacter et j'y répondrai bien volontiers. A plus tard et travaillez bien.